Le sens même de la vie chrétienne dans la piété, c'est ce que nous essayons d'étudier aujourd'hui. Il y a trois étapes qui donnent un sens à la vie chrétienne. Et si un homme estime être chrétien et qu'il ne maîtrise pas les trois étapes, il va être frustré et il va penser que la vie chrétienne, bon, c'est du n'importe quoi. Et un chrétien qui s'assied, qui prend tous ses programmes et toutes ses ambitions, il les rassemble sur un même paquet. Et il commence donc à les regarder en fonction de ces trois étapes. Il va constater que tout ce qu'il a envie de faire, tout ce qui hante son cœur, tout ce qui remplit son cœur comme ambition, quand c'est rassemblé dans ces trois étapes, il verra que lui-même va avoir un plan de travail. C'est-à-dire que ce qu'il voulait aujourd'hui, qu'il brûlait son cœur aujourd'hui, il peut se rendre compte qu'il n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'un chrétien ne connaît pas ces trois étapes, il va s'embrouiller et il va se fatiguer. Il va se décourager et il va décourager beaucoup de personnes. Il ne va pas voir la vie chrétienne comme quelque chose qui a un sens très élevé. La première étape de la vie chrétienne dans la piété, c'est la crainte de Dieu. La première étape de la vie chrétienne dans la piété, c'est cette piété qui est dans la crainte de Dieu. Ça, c'est la première étape. Tu ne peux pas traverser les étapes, tu ne peux pas les brûler. Mais pourtant, tu peux aller très vite. Prenons un cas pratique. Un cas pratique qui va nous aider. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du premier verset. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset premier, il est écrit. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, « Corneille ! » Les regards fixés sur lui et saisis des fois, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ? » Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé, c'est un certain Simon, coroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux dans tous ceux qui étaient attachés à sa personne. Et, après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel? Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tu es manche. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici, les hommes envoyés par corner, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ? » Il répondit, « Corneille, centenier, homme juste et créant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs vrais, un bon témoignage a été divinement averti par un saint âge de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il s'éleva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et, conservant avec lui, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a quatre jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, coroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Pierre ouvrant la bouche dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparut. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, jugé des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ses paroles, le Saint-Esprit descendit sur tout ce qui était, tout ce qui écoutait la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. On a beaucoup lu ce qui était nécessaire, parce que l'histoire est fascinante. Nous avons devant nous un homme appelé Corneille. On nous dit dès les premiers versets qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille et qui était quoi ? Saint-Enié et qu'est-ce qu'il faisait ? Il était un homme pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. Je vous ai dit, la vie chrétienne a des étapes. Voici un païen. Nous ne savons pas exactement, parce qu'on ne nous a pas dit, comment il est entré en contact avec Dieu. Nous savons seulement qu'il y a une description d'une vie que cet homme est en train de mener. Et une vie qui ressemble à quelque chose que beaucoup parmi nous avons déjà eu à vouloir pratiquer. On parle d'un homme pieux. Le terme pieux vient de la pieauté. Et nous avons appris la pieauté ici, il y a quelques jours. Nous avons parlé de ça. La pieauté. Voici un homme pieux. Corneille est un homme pieux. C'est-à-dire un homme pieux et qui craignait Dieu. Nous avons dit, bien aimé, que la première étape dans la vie chrétienne, la première étape dans la vie chrétienne, c'est d'abord cette vie dans la pieauté, dans la crainte de Dieu. La vie chrétienne dans la pieauté commence par là. Cette étape est une étape où, je vous assure, beaucoup de chrétiens ne savent même pas, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils ne savent même pas ce que c'est que la crainte de Dieu. Nous avons pris cette histoire, regardez comment est-ce que Corneille vivait. On nous dit qu'il était comment? Un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. L'ange lui dit quoi? Écoutez ce que l'ange est en train de dire à Corneille. L'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées. un homme pieux. Nous avons appris la pieté ici. Un homme pieux. La pieté est quelque chose que nous devons véritablement étudier en profondeur. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui qui se disent qu'ils n'ont rien à voir avec la pieté. Ils n'ont rien à voir avec la pieté. Jésus les a déjà sauvés et ils sont, ils vivent sous la grâce et Jésus les aide. Jésus prend soin d'eux et ils sont en train de jeûner, prier, jeûner, prier. Mais la vie de piété, la vie chrétienne dans la piété. La piété est donc l'ensemble de cette attitude qui amène à ce que nous puissions avoir une image dans le monde, au milieu des hommes. La piété, vous allez lire dans l'Ancien Testament, beaucoup d'hommes. Regardez Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, on dit qu'il était quoi? Un homme pieux. On va vous dire que tel était un homme pieux. En fait, la vie de piété est la vie de tout croyant. La vie de piété est la vie des croyants, de ceux qui croient en Dieu. Ils ont une qualité de vie, ils ont une façon de vivre, ils ont une vie qui est quand même différente de ce que les autres personnes sont en train de faire sur la terre. Autrement dit, le croyant, c'est lui qui croit à quelque chose, qui croit en Dieu, qui croit à Dieu, le Dieu éternel. Il a une qualité de vie. Cette vie-là, on l'appelait la vie de piété. La vie de piété. La vie chrétienne est une vie La vie chrétienne est une vie de qualité dans la piété. La vie chrétienne est une vie de qualité dans la piété. Parce que la piété va au... La vie chrétienne est venue s'établir à trouver la piété. La piété a commencé à partir même de la vie de tout croyant, à partir même du temps d'Abraham. Abraham qui a appris à vivre la piété, c'est-à-dire suivre Dieu. Abraham a mené cette vie. Ses fils et ses enfants Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et Israël. Quand Israël vient naître, ils ont une qualité de vie. Cette vie-là qui est entourée de la divinité. Cette vie qui est comme une tradition. La piété est un peu comme une tradition. La piété est comme une tradition. Ici, nous sommes en train d'étudier les étapes de la vie chrétienne dans la piété. beaucoup de personnes pouvaient être pieux à l'époque dans l'Ancien Testament. C'était comme une tradition. Ils vivaient ça comme une tradition. Donc, quand vous voyez les juifs, même aujourd'hui, quand vous voyez les juifs, vous allez voir comment ils vivent. ils ont une qualité de vie, ils ont une façon de vivre. Partout là où ils vont, on les distingue par leur façon de vivre. Donc, c'est comme une tradition. La piété peut se voir comme une tradition d'abord. Mais lorsque la vie chrétienne arrive par Jésus-Christ, il faut maintenant que celui qui se dit chrétien comprenne que nous, on était des païens. nous, on était des païens, on n'avait pas la vie, cette piété-là. On avait nos dieux, on connaissait, on avait nos coutumes, on avait nos traditions. C'est pourquoi je vous ai dit, je l'ai dit à un moment que nous devons faire très attention. Les chrétiens doivent faire très attention. Les chrétiens païens. Moi, je suis en train d'écrire une petite brochure, j'espère que je finirai par l'écrire. parce qu'il y a les chrétiens païens et les chrétiens juifs. Le chrétien juif, un chrétien juif. Fais attention, toi le païen, tu viens nous dire que tu es chrétien. Qu'est-ce que dit la vérité? Faites attention. Vous allez venir, ce n'est pas pour rien que vous voyez les apôtres Paul, les apôtres Pierre. Regardez-les. Quand ils ont fini l'œuvre sur la terre, montrez-moi qui est-ce qui pouvait vraiment encore faire les choses qu'ils ont fait. Pierre ressuscitait les morts. Pierre ressuscitait les morts. Dieu vous en prie, la vie de piété. La vie de piété. Donc, si nous ne comprenons pas que nos coutumes et nos traditions des familles dont nous sommes nés et des choses que nous avons portées peuvent influencer la vie de piété. Ça peut influencer la vie de piété. Alors, si nous ne voulons pas que les choses, les traditions, les coutumes puissent influencer notre piété, il faudrait que nous puissions entrer dans la vie chrétienne. Parce que c'est la vie chrétienne qui est l'étape supérieure, l'étape qui développe la piété. C'est la vie chrétienne qui met la piété en plus grande valeur. C'est-à-dire que pour que la piété ait une valeur, il faut que nous soyons dans la vie chrétienne. et dans ces étapes, première étape, nous voyons un homme qui a vécu dans la piété. On l'appelait Corneille. On nous dit qu'il priait jour et nuit, il faisait l'aumône, il faisait beaucoup de choses que beaucoup sont en train de faire aujourd'hui dans la vie chrétienne croyant que c'est sur ça qu'ils vont baser tout simplement leur vie chrétienne. Et ils sont prêts à aller dire à Dieu que Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il faut quand même que quelque chose change dans ma vie. Non! Corneille a fait ça mieux que toi. mais ça ne pouvait pas suffire pour Corneille. Ça ne pouvait pas suffire. Parce que si toutes ces choses pouvaient suffire, Dieu lui-même n'allait pas changer le statut de Corneille. La vie de piété. Regardons nous qui nous disons nous voulons être des chrétiens. Même seulement la première vie des croyants nous dépasse. On nous dit un centenier, il est comme un commandant, un commandant de bataillon et c'était un païen. Il n'était pas juif. Corneille n'était pas juif. Corneille était un roman. Mais il était un un capitaine ou bien un commandant, je ne sais pas. Un centenier, ça, qu'il gère 100 soldats. c'est le nom de son bataillon. Même aujourd'hui, si vous allez ici, on a des bataillons qui ont des noms. On leur donne des noms au milieu des militaires. Ils ont des bataillons qui ont baptisé un nom. Des noms baptisés. C'est ça qu'on appelle la cohorte dit l'alien. Donc, Corneille était, je ne sais pas quel grade qu'il peut avoir 100 soldats. Capitaine. Donc, et cet homme était pieux. On dit qu'il était pieux craignant Dieu parce que et c'est sur ça que je voudrais m'appuyer sur la première étape de l'enfant d'un chrétien. Le chrétien doit savoir qu'un premier niveau important de la foi chrétienne, de la vie chrétienne dans la piété, le premier niveau, c'est le niveau de la crainte de Dieu. Lis Proverbe chapitre chapitre 1 à partir du verset 7. Proverbe chapitre 1 à partir du verset 7. La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés mépuisent la sagesse et l'instruction. Écoute. Quelqu'un d'autre a une autre version parce que d'autres versions parlent très bien de la sagesse. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. mais il y a une autre chose on parle de la sagesse parce que la sagesse c'est aussi la science de Dieu. Mais la suite nous dit ceci les insensés méprisent quoi? La sagesse. Écoutez Corneille était un homme pieux et rempli de sagesse. Corneille était un homme pieux et rempli de sagesse. Donc la première étape dans la vie chrétienne c'est la crainte. Est-ce que vous savez que la crainte de Dieu n'est pas n'est plus au rendez-vous aujourd'hui dans au milieu des chrétiens de nos jours? C'est-à-dire ils ont relégué la science de Dieu. Ils ont relégué c'est pourtant quand tu vas aller lire ce que la science Dieu fait avec sa science Qu'est-ce que Dieu fait avec sa science? Proverbe 8 On va te donner ce que la sagesse donne. On va te présenter les éléments que la sagesse donne. Écoutez-moi très bien parce que la sagesse donne des biens durables. La sagesse prolonge les jours de la vie. on vient de lire même dans le chapitre 9 là on vient de lire ce que la sagesse fait dans la suite de ce que tu as lu là. Vous comprenez donc que quand quelqu'un prend la crainte de Dieu il met de côté il dit qu'il est chrétien c'est-à-dire qu'il a pris la sagesse il l'a enlevé et quand tu n'as pas la sagesse tu n'as pas la crainte de Dieu comment veux-tu oui lis un peu Proverbe chapitre 3 verset 13 dit le verset 13 heureux l'homme qui a trouvé la sagesse heureux l'homme qui a trouvé quoi la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence et l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or ah Seigneur voici oui elle est plus précieuse que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix la sagesse est plus précieuse que les perles elle a plus de plus de valeur que les objets de prix que les objets de prix dans sa droite est une longue vie dans la droite de la sagesse il y a quoi une longue vie et dans sa gauche la richesse et la gloire dans la gauche de la sagesse il y a quoi la richesse et la gloire peuple de Dieu s'il n'y a pas et on te dit que pour que tu aies cette sagesse là dont on dit là il te faut d'abord quoi qu'est-ce qui qu'est-ce qui commence pour que tu arrives là il faut il te faut quoi la crainte de Dieu il te faut la crainte de Dieu c'est quel christianisme que les gens la vie quelle vie chrétienne que les gens veulent vivre aujourd'hui sans la crainte de Dieu ça c'est la première chose pour un chrétien qui veut briller la lumière le chrétien signifie que c'est quelqu'un qui a la lumière chapitre 3 à partir du verset 13 proverbe c'est quelqu'un qui doit briller Jésus dit que votre lumière fasse quoi brille que votre lumière louise au milieu de ce monde quels sont les chrétiens que nous fabriquons aujourd'hui ils n'ont aucune crainte de Dieu ils n'ont c'est-à-dire que la crainte de Dieu est le commencement c'est-à-dire que pour que tu entres seulement dans la sagesse qui va te donner une longue vie et qui te rendra riche il faudrait que tu commences par la crainte de Dieu il n'y a plus de crainte de Dieu les gens font du n'importe quoi chacun fait ce qu'il veut ils pensent être des chrétiens c'est quel genre de chrétien ça c'est la première étape de la foi chrétienne il faut que quelqu'un comprenne ça la crainte de Dieu la crainte de Dieu la crainte de Dieu quand vous voyez on te dit qu'un homme un homme corneille vivait dans la crainte de Dieu corneille vivait dans la crainte de Dieu il était un homme pieux un homme pieux la pieuté ici ce n'est pas c'est source c'est source de gain pas avec le contentement c'est ce que nous avons appris peuple de Dieu je vous en prie quand vous regardez quand vous analysez tout ça étant dans votre dans votre coin dans votre chambre vous analysez tout ça je pense que quelqu'un peut s'arrêter et dire qu'est-ce que je suis en train de faire de quoi je parle même de quoi la crainte de Dieu est l'une des choses qui aujourd'hui les chrétiens ont déjà relégué au second plan parce que quand tu vois comment les chrétiens vivent aujourd'hui ils s'en foutent la vie de pieuté dont nous disons là c'est cette vie qui est la base la base de la croyance l'avantage que nous avons aujourd'hui dans la vie chrétienne c'est quoi c'est que la crainte de Dieu dans la vie chrétienne est soutenue par la fidélité de Dieu ça veut dire quoi ça veut dire qu'il suffit que toi au-dedans de ton coeur tu te rends compte que cette vie que je mène n'est pas la vie que Dieu apprécie Seigneur aide-moi tu as ça à dire Seigneur aide-moi c'est la la crainte de Dieu dans le nouveau dans la vie chrétienne à cet avantage que nous avons le soutien de la fidélité de Dieu Dieu ne te demande même pas de faire des efforts il te dit seulement invoque-moi commence même si tu dis ça cent fois par jour Seigneur aide-moi à chaque fois que tu te rends compte que tu approchais déjà quelque chose qui n'honore pas Dieu commence par dire Seigneur aide-moi tu peux même te retrouver en train d'avoir en train d'ouvrir la bouche pour dire des mauvaises paroles dès que parce que le Saint-Esprit est là il va te titiller attention ce que tu es en train de dire là n'est pas bon arrête-toi Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi je viens de dire des mauvaises paroles je viens de dire des mauvaises paroles je viens de prononcer des mauvais mots Seigneur pardonne-moi c'est ce que Dieu te demande même si c'est un milliard de fois par jour parce que c'est ce que les chrétiens croient aujourd'hui qu'ils peuvent vivre la piété la piété de l'Ancien Testament c'est pourquoi ils sont frustrés mais la fidélité de Dieu quand on s'appuie sur la fidélité de Dieu ont réussi le problème c'est que je vais où ? je vais à la réussite je ne veux ce n'est pas Dieu qui viendra pratiquer quelque chose à ma place mais Dieu par sa force me donne la capacité de pratiquer c'est ça le problème parce que si un seul instant quelqu'un commence à entrer dans la peur c'est fini donc autrement dit la crainte de Dieu la crainte de Dieu la crainte de Dieu c'est le respect la révérence c'est que le respect que tu as le respect que tu as de Dieu sachant que telle chose n'est pas une bonne chose telle chose Dieu te révèle au travers de sa parole toutes les choses qui correspondent à une vie une vie de paix une vie de joie toi même tu sais que entre ce téléphone et autre chose ça là ce n'est pas bien pour Dieu alors Seigneur mais comme je suis trop 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 attaché à ces choses là Seigneur je veux faire c'est ça qui est la soif je veux faire aide-moi Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi à chaque fois tu viens tu dis Seigneur aide-moi oh Seigneur regarde comment quelque chose commence à t'attirer ça commence à te séduire dès que ça commence à te séduire toi aussi commence à demander la force du Seigneur Seigneur je m'appuie sur toi Seigneur je m'appuie sur ta parole je m'appuie sur ta parole pour vaincre je m'appuie sur ta parole c'est ça c'est ça qui va qui va t'amener parce que tu ne vas pas seulement dire Seigneur aide-moi non au moment où tu dis que Seigneur aide-moi tu as confiance totalement que le Seigneur est en train de m'aider en même temps et tu prends autorité tu prends autorité ce n'est pas que tu vas seulement dire Seigneur aide-moi en train d'aller entrer dans la chambre avec une femme à l'hôtel Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi qui t'aide où il ne va pas aller t'aider là-bas dans la chambre Seigneur aide-moi c'est-à-dire que tu me donnes la capacité de ne pas céder c'est ça le problème parce que même pour que tu prennes une bonne décision pour que tu prennes une bonne position c'est le Saint-Esprit qui t'encourage si le Saint-Esprit ne t'encourage pas ce n'est pas pour rien que tu vois des chrétiens il est à chaque fois c'est beaucoup de chrétiens si vous remarquez beaucoup de chrétiens il pleure dès qu'il pêche il pleure il pleure quand il va se relever il recommence il est conscient que ce que je viens de faire là n'est pas bon mais quand il se relève tu vas constater le problème c'est que c'est une c'est une c'est une c'est une attitude qui amène l'homme à vivre continuellement devant la présence de Dieu c'est ça le problème vivre continuellement dans la présence de Dieu c'est ça qui va t'aider parce que nous voulons nous écarter aller faire nos choses quand c'est cogné là-bas tu reviens en courant tu viens dire à Dieu c'est mauvais c'est vraiment Seigneur pardonne-moi Dieu veut que le chrétien vive continuellement devant sa face parce que autrement dit nous risquons aussi par un piège de l'ennemi prendre le Saint-Esprit pour un grand de course nous avons nos ambitions nous avons des choses que nous voulons nous accrocher nous voulons nous accrocher et nous disons le Saint-Esprit va m'aider non le Saint-Esprit veut que tu demeures dans sa présence que tu marches avec lui quand tu te réveilles le matin tu présentes ta vie au Saint-Esprit Saint-Esprit merci bonjour parce que ce matin encore tu m'as réveillé et je commence à comprendre tu habitues ton être à la présence de Dieu tu prends cette habitude tu prends cette habitude au-dedans de toi tu prends cette habitude je vous assure que c'est l'habitude c'est la persévérance l'habitude dans la présence de Dieu qui permet au Saint-Esprit parce que quand tu ne prends pas l'habitude même quand tu demandes au Saint-Esprit de t'aider alors que toi même le coeur est totalement parti là-bas le Saint-Esprit te parle tu n'entends même pas il te soutient même tu n'entends pas tu ne prends même pas compte parce que le coeur de l'homme est tortueux donc il faut s'habituer à la présence à la présence de Dieu tout ce que Dieu nous demandait c'est prendre l'habitude puisque c'est lui qui combat pour nous mais il ne peut pas combattre si nous sommes loin il ne peut pas combattre si nous sommes loin nous sommes faibles nous sommes faibles quand la séduction est devant toi quand Satan si vous croyez que Dieu est-ce que Dieu peut faire mourir Jésus si la séduction n'avait pas une puissance jamais si Jésus doit mourir c'est parce que la pression de la séduction est une chose que Dieu a la conscience que ça dépasse l'homme Dieu n'a pas donné à l'être humain la capacité de tenir devant la séduction il ne lui a pas donné ça mais par Jésus l'homme reçoit maintenant la possibilité de résister parce que Satan a la capacité de dissuasion de persuasion même dans la séduction c'est pourquoi ce n'est pas un simple problème de décision c'est parce que ta présence devant le Saint-Esprit a tenu la force de la séduction ça a tenu de manière à ce que quand la séduction revient elle trouve même que tu es pratiquement déjà dans le développement et vous allez constater c'est pour ça que tu peux constater qu'il y a longtemps un tel péché qui te mettait toujours à terre à terre tu tombes tu te relèves tu tombes tu te relèves tu vas constater qu'au fur et à mesure que le temps passe ce péché diminue de force ça diminue de force ça diminue de force jusqu'à ce qu'on peut encore te présenter ça devant toi je vais te dire qu'est-ce qui parce que dans la présence du Seigneur tu as habitué ta conscience tu as habitué ton coeur tu as habitué ta mentalité tu as habitué ton âme à rester dans la présence du Dieu tu l'as habitué et ton homme intérieur ne fait que se développer ne fait que se développer il finit par prendre autorité sur tout ton être et ton âme ton âme va commencer à rouler c'est une question d'habitude devant le Seigneur donc la crainte de Dieu la crainte de Dieu c'est cette révérence la crainte de Dieu c'est ce respect la crainte de Dieu c'est de respecter Dieu c'est de faire la révérence dans la grandeur de Dieu de reconnaître la grandeur de Dieu et de ne pas chercher à tous à satisfaire toi-même au détriment de la gloire de Dieu c'est ça la crainte de Dieu ça c'est la première étape de la foi et si vous regardez cette étape-là beaucoup parmi nous se disons même nous nous disons même des vieux et grands chrétiens aujourd'hui mais cette étape-ci il y a très peu de crainte de Dieu autour de nous mais comment voulons-nous aller dans d'autres étapes si nous n'avons même pas la capacité vraiment de vivre à la crainte de Dieu parce que c'est cette crainte de Dieu qui provoque maintenant dès que la crainte de Dieu est déclenchée ça provoque maintenant la puissance de la sagesse et la sagesse commence donc à te bâtir à te bâtir la sagesse commence à te bâtir et tu te retrouves dans la deuxième étape de la foi chrétienne tu commences à entrer dans la deuxième étape de la foi chrétienne c'est-à-dire la chrétiennité dans la piété dans la piété et qui entraîne la sanctification tu vois la vie de sanctification commence regarde ce qui se passe là c'est dans la crainte de Dieu tu as déjà développé cette crainte de Dieu et la sagesse t'amène déjà continuellement progressivement à vivre maintenant cette deuxième étape et cette deuxième étape là c'est dans la sanctification tu vis déjà dans la sanctification donc tu es déjà mis à part c'est-à-dire que ta vie commence à refléter une certaine qualité et tu ne fais pas d'effort ce n'est pas que tu fais l'effort cette étape ces étapes là ce n'est pas que tu dis bon aujourd'hui à partir d'aujourd'hui je décrète que c'est la deuxième étape que je prends non c'est la sagesse puisque tu as commencé dans la crainte de Dieu cette crainte de Dieu se développe elle se développe elle se développe et tu finis tu finis par te rendre compte que tu deviens un homme sage tu n'ouvres pas la bouche n'importe comment tu ne parles pas n'importe comment tu n'agis pas devant les gens n'importe comment qu'est-ce qui se passe on se rend compte que la sagesse t'a déjà envahi tu deviens un homme sage et puisque tu deviens un homme sage ta vie est remplie et un peu comme mis à part on ne te voit plus faire n'importe quoi Ephésiens 5 verset 3 Ephésiens 5 verset 3 dit que l'impuricité qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints donc vous voyez dans cette deuxième étape que la cupidité que la cupidité que qu'aucune espèce d'impureté qu'aucune espèce d'impureté que l'impudicité qu'aucune espèce d'impureté qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous soit pas même nommée ainsi qu'il convient à des saints ainsi qu'il convient à des saints c'est-à-dire des gens qui vivent dans la sanctification qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes pas de paroles déshonnêtes ni propos insensés ni propos insensés ni plaisanteries ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance qu'on entende plutôt des actions de grâce choses qui sont comment? Contraires à la bienséance la vie chrétienne dans la biété c'est l'image de Christ ça c'est le Haya étape Jean 10 15 à 18 comme le Père me connait et comme je connais le Père comme le Père me connait et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis et je donne ma vie pour mes brebis j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie qui ne sont pas dans cette bergerie celles-là il faut que je les amène il faut que je les amène elles entendront ma voix elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau un seul berger ok le Père même le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre afin de la reprendre personne ne me l'hôte personne ne me l'hôte mais je la donne de moi-même mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père voici donc le mystère de la troisième étape si vous regardez très bien vous allez constater que de la première étape à la deuxième étape vous allez voir que c'est un chrétien un chrétien qui vit dans la dimension de toujours recevoir regardez c'est un chrétien qui vit dans la dimension de toujours recevoir de Dieu d'avoir toujours envie que Dieu agisse que Dieu le bénisse vous voyez jusqu'à la deuxième étape c'est que dans la vie de sanctification on on attend que Dieu puisse nous bénir et la bénédiction est là-dedans on est dans la bénédiction on a la protection on a la sagesse la sagesse nous donne la longue vie ça nous donne à gauche la vie la richesse et ainsi de suite ça c'est mais la troisième étape de la vie chrétienne écoutez là c'est déjà un autre niveau c'est le niveau à l'image de Christ c'est-à-dire c'est-à-dire que quand tu as déjà traversé ces deux étapes à arriver à la troisième étape il est question maintenant que tu ressembles à Jésus ça veut dire que tu vas maintenant faire des choses que Jésus faisait le père le père et toi vous allez à un tu n'as même pas besoin de demander tu commandes tu ordons la troisième étape c'est l'image de Jésus c'est-à-dire qu'un chrétien et c'est pourquoi je vous ai dit que la vie chrétienne a un plan c'est-à-dire que tu ne peux pas décider d'être chrétien sans te t'approprier de ce programme parce que c'est ce programme qui fait ta force c'est ce programme qui fait ta réussite c'est ce programme qui fait ton succès c'est ce programme qui fait ta victoire donc tu commences à la première étape tu entres dans la deuxième étape avec les yeux fixés sur la troisième étape où tu dois arriver au point d'ordonner quand tu commandes quand tu parles comme Jésus ordonné Jésus ordonné et dit va pêcher attrape le premier poisson dans son ventre et dit tu arrives donc à cette étape où tu ne marches plus seulement tu n'es pas seulement tu n'es plus trop protégé c'est-à-dire dans une zone de confort tu ne vis pas seulement dans la zone de confort parce que la barque c'est la zone de confort la barque c'est la zone attendez on va entrer là-dedans on va entrer là-dedans si le Seigneur nous le permettra tu n'es plus dans la barque comme zone de confort tu marches sur l'eau écoutez-moi bien si le chrétien ne vise pas la barque tu fais quoi tu fais quoi alors la zone de confort c'est la barque c'est-à-dire pour traverser le monde puisque la mer symbolise le monde ça veut dire que le monde t'engloutit tu es obligé de te cacher tu es obligé de vivre une petite vie chrétienne oui dans la sanctification c'est vrai parce que ça te protège ça te gâle c'est la barque tu es dans la barque mais Jésus veut que tu marches sur les eaux ça veut dire quoi ça signifie que tu t'élèves comme de l'aigle un chrétien doit atteindre un niveau de l'aigle l'aigle ne vit pas au niveau des oiseaux non l'aigle vit loin c'est ça la chrétiennité qui doit hanter ton coeur c'est pas la chrétiennité qui s'arrête tout simplement à la sanctification oui tu es sanctifié tu es mis à part pour Dieu mais Dieu Dieu veut que qu'il veut même déjà cesser de te porter seulement dans les mains comme ça il veut que tu commences à marcher sur les eaux Jésus marche sur les eaux Jésus s'est levé au-dessus des eaux dont le monde ne peut plus t'engloutir si quelqu'un peut marcher sur les eaux il n'a plus besoin de la barque honnêtement parlant si quelqu'un peut marcher sur l'eau la barque lui sert à quoi ? Jésus démontre ça pour qu'un chrétien doit arriver à ça c'est-à-dire quelle est l'ambition quelles sont les ambitions de notre coeur ? puisque Dieu a prévu ça et il va te donner les possibilités il te donnera la capacité puisque c'est ça qui est dans son plan mais les autres choses vont te frustrer les autres projets et d'autres mais quand tu es quand tu vises loin tu vises haut l'image de Jésus il est dit comme le père même et comme j'aime le père oh j'aime ça beaucoup c'est-à-dire que il n'y a plus de différence tu as vu le père c'est que tu as vu le fils Amen ce message vous a été proposé par le centre évangélique de l'once et d'adoration vous souhaitez contacter l'homme de Dieu le pasteur 11 appelle le secrétariat au 694 14 86 36 soyez richement béni en Jésus Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada